Bonsoir, bienvenue dans l'auditorium Germaine-Tillon du Mucem pour une deuxième séquence du cycle intitulé Le Temps des Archives avec Emmanuel Laurentin de France Culture et en partenariat extrêmement étroit avec l'INA. Alors ce soir, pour cette deuxième séquence, nous sommes dans quelque chose dont vous avez entendu parler ces derniers temps, dans une commémoration, on va dire un événement très important qui a eu lieu il y a 30 ans, la marche pour l'égalité et contre le racisme, dite la marche des beurres. Donc c'est cet instant-là, cette marche qui a démarré à Marseille, que nous allons revisiter ce soir à travers les archives de l'INA et avec deux invités que je remercie d'être ici. Samia Chabani, qui est la directrice d'Ancrage, et Emmanuel va la présenter peut-être plus avant, et Yvan Gasto, qui nous vient de Nice. Alors après la séquence, comme chaque fois, il y a un petit moment aussi de questions-réponses, de débats, d'interactions avec vous, et je vous souhaite une très bonne soirée. A plus tard. Bonsoir. Je vous rappelle donc le principe de ces soirées, donc ces temps des archives, une fois par mois, ici même au Mucem. Nous avons grâce à l'INA quelques archives à vous proposer, des archives audiovisuelles qui nous permettent de nous replonger dans le moment, dans le temps de l'époque dont nous parlons. Et également, ces archives sont commentées par un ou plusieurs spécialistes. Donc Samia Chabani, qui est à ma droite, est déléguée générale de l'association Ancrage. C'est un centre de ressources, histoire et mémoire des migrations en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici. Et Yvan Gasto est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nice. Il est co-organisateur récent d'un colloque qui s'appelait 1983, un tournant dans la représentation, dans les médias justement, des populations maghrébines en particulier. Et puis également, il a participé à l'ouvrage récent qui vient tout juste de sortir à la découverte, qui s'appelle « La France arabo-musulmane », co-dirigée par, entre autres, Pascal Blanchard. Donc avec eux deux, nous allons reprendre le fil de cette histoire, avec ces archives, parce que cette séance, nous avons proposé de traiter un événement trentenaire, dans cette séance, un événement trentenaire que les médias ont appelé, et je sais que ça fait polémique, « La marche des mers », et qu'on continue encore à appeler « La marche des beurres », alors qu'elle s'appelait à l'époque « La marche pour l'égalité et contre le racisme », une histoire qui peut être considérée comme un moment très important de l'histoire contemporaine de la France, dans les années 80, et dont nous allons tenter de tracer une petite généalogie, et puis également les conséquences qu'elle a pu avoir, cette histoire, pour l'histoire des années 80, des années 90, et jusqu'à aujourd'hui. Alors, peut-être, Yvan Gastaud donnait déjà, avant de regarder la première archive, donnait déjà la généalogie de cette histoire, une histoire qui commence au début des années 80, au moment où François Mitterrand, deux ans plus tôt, a été élu président de la République, la gauche est arrivée au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe, et pourquoi ce moment-là ? C'est vrai que l'année 1981 est une année qui annonce ce qui se passera deux ans plus tard, à savoir, pour cette histoire de la marche pour l'égalité, une sorte de concomitance qui fait que la gauche arrive au pouvoir, et en même temps, l'apparition médiatique de la seconde génération issue de l'immigration, dont on a quelques traces dans les archives un peu avant. On voit parler de ces enfants de l'immigration, de temps en temps, dans quelques reportages dans les années 77, 78. Mais enfin, il y a quand même une mise en évidence, et plutôt dans un cadre, je dirais, critique et négatif, en 1981, à travers ces fameux événements appelés « Rodéo des Manguettes », parce qu'il y a un épicentre lyonnais à cette histoire, et l'année 81 est une année durant laquelle, tout autour de l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 81, et son arrivée au pouvoir, il y a un fond de discours, de débat autour de la délinquance des jeunes issus de l'immigration, qui font brûler des voitures au quartier des Manguettes, ce qui suscite une véritable peur, et dans ce contexte-là, effectivement, on peut penser qu'il y a une première généalogie à travers cet épisode, qui a mobilisé aussi les politiques, puisque tout de suite après, 81-82, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des opérations anti-été chaud, où on essaiera de juguler cette jeunesse un peu turbulente. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est l'autre fond qui me semble intéressant, en ce début des années 80, c'est le fond social. À savoir, une France qui connaît une crise économique depuis une dizaine d'années, dont on ne connaît pas encore bien les contours, mais en tout cas, au début des années 80, 81, 82, 83 et 84, pendant ces quatre années-là, il y aura des conflits sociaux lourds, notamment dans les secteurs de l'automobile, où les Français découvriront que, pendant ces quatre années, les ouvriers en grève sont beaucoup, pour beaucoup, des travailleurs immigrés. Chez Talbot en particulier ? Notamment chez Talbot, avec un fond tout à fait difficile, tout à fait contrarié, on pourrait dire, et dès 1981, on voit apparaître, alors une autre catégorie, on pourrait dire, de population, qui ne sont pas les jeunes, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler les pères, c'est-à-dire ces hommes qui se battent pour leurs droits, et bien souvent, on voit apparaître des migrants. Alors, justement, Samia Chabani, vous étiez trop jeune pour participer, puis moi, vous l'avez vu de loin, cette marche pour l'égalité et contre le racisme, mais néanmoins, cette période des années 80, du début des années 80, vous l'avez vécu de près, je crois que votre père était justement ouvrier dans l'automobile, ça n'était pas chez Talbot, mais c'était à Renault-Biancourt, et qu'est-ce qui se pensait, qu'est-ce qui se disait, d'après vos souvenirs, dans ce moment-là, du début des années 80, de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, mais aussi, comme vient de le rappeler Yvan Gasto, de l'entrée progressive dans la question de la crise, avec une crise de plus en plus forte, avec un chômage de masse de plus en plus important, et aussi la façon de pointer du doigt, il y avait eu quelques tentatives auparavant, mais ça se fait de plus en plus à ce moment-là, de pointer du doigt justement ces travailleurs immigrés comme étant responsables en partie de la crise, en l'occurrence, Samia Chamani. Bonsoir à tous. Je pense qu'effectivement, le début des années 80, c'est à la fois l'émergence de nouvelles figures sur le plan public de l'immigration, le passage de grandes campagnes de licenciement dans lesquelles sont victimes, dans un premier temps, les travailleurs immigrés, puisqu'ils ont été les premiers à être licenciés des grands groupes, notamment industriels et automobiles, d'où les grèves. Et une jeunesse, je crois, qui découvre des parents, et notamment des pères, qui étaient très peu dans le leg, dans le récit vis-à-vis de leurs propres enfants, puisque le récit de l'époque, c'est encore le récit du retour dans le pays d'origine, c'est encore au plus vif du projet migratoire qui raconte encore le récit dans le pays d'origine, et moins, en fait, je dirais, l'intégration dans le pays d'accueil. Et je crois que les années 80 correspondent vraiment à cet entre-deux dans le parcours migratoire de nombreuses familles immigrées, à la fois une volonté d'intégration, même si ce terme est très controversé, des jeunes issus de l'immigration, et en même temps aussi le deuil des parents vis-à-vis de ce retour au pays d'origine. Ça paraît bête de le rappeler, mais c'est quand même aussi le deuil du projet migratoire. Ensuite, c'est la crise économique, et c'est la peur, je crois, de voir ces enfants complètement relégués dans la société, et donc aussi la crainte que ce projet migratoire ne soit pas une réussite, puisque ces parents sont venus précisément en France pour que leurs enfants aient une mobilité sociale. Et donc, dès les années 80, il émerge des situations sociales qui sont difficiles, des relégations dans les quartiers populaires, avec toute cette catégorie d'ouvriers français qui vont quitter progressivement les cités d'habitat social, et puis aussi la crainte du chômage, la crainte de l'échec scolaire. D'ailleurs, c'est des termes qu'on retrouve beaucoup dans les médias de l'époque. On a des unes entières qui sont consacrées à la question de l'intégration, qui va occuper une grande partie des années 80. Tout ça, quand même, sur fonds de violences policières, faut-il le rappeler. Il y a des personnes dans la salle qui le feront mieux que moi, parce qu'elles sont un peu plus âgées que moi, et elles l'ont vécu directement. Mais c'est vrai qu'on sort aussi de ces années, cette décennie 70-80, où je crois qu'on recense plus de 150 crimes racistes en France. C'est énorme, de crimes racistes, et notamment de crimes d'enfants, notamment dans ces cités d'habitat social. Donc on voit bien que là, il y a une tension très forte autour du bilan, en fait, de l'intégration de ces populations issues de l'immigration post-coloniale. Yvan Gafleau. Oui, alors effectivement, il y a aussi, dans cette période du début des années 80, quelques mutations au niveau de la manière dont on regarde la migration. C'est vrai que jusqu'aux années 70, on a évoqué la migration dans un cadre assez indistinct. Les politiques de migration, l'accueil, mais un accueil qu'on pensait provisoire. Effectivement, ce qui émerge dans le nouveau débat des années 80, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, effectivement. C'est le fait que la présence de ces migrants est durable par les fils, par les nouvelles générations. Et que cet ancrage est quelque chose qui doit, d'une certaine manière, être pensé à ce moment-là. Et du coup, effectivement, on voit que cette migration aussi, on l'aborde à travers des lieux. On a parlé, on parlera tout à l'heure, de Vénitieux, des Minguettes, de la banlieue lyonnaise. Mais il y a aussi Marseille. Marseille qui est une ville, on en parle ici, qui est une ville sensible, en tout cas considérée comme sensible à l'immigration dans les médias. Dès les années 73, moment où à Marseille, il y a eu des émeutes importantes, une violence raciste, dont parlait Samia tout à l'heure, qui a pris un envol important en 73, avec beaucoup, beaucoup de meurtres cette année-là et d'incompréhension. Depuis 73, donc ça fait une dizaine d'années, une dizaine d'années de litanie, d'arabicide, c'est le terme qu'on a employé, qu'un auteur Fausto Giudic a employé comme une sorte de chronique des morts d'arabes, effectivement, et bien cette dimension aussi bien lyonnaise que marseillaise fait qu'il y a aussi une impression en France qui ferait dire que la migration, elle est localisée. Les problèmes liés à l'immigration seraient localisés, localisés à Marseille, localisés à Vénitieux, localisés dans ce qu'on aborde de manière nouvelle, c'est-à-dire les quartiers, les grands ensembles, comme on parle à l'époque, qui ont supplanté les bidonvilles. La question des bidonvilles, qui avait été longtemps un peu laissée de côté, voit se transformer l'espace à travers ces grands ensembles qui suscitent une véritable attention. Et surtout, ce qui marque cette manière d'aborder l'immigration, c'est cette peur de ce qu'on pourrait appeler la surpopulation immigrée, ce qui peut se traduire par le seuil de tolérance, comment dire, exception assez nocive du rapport à l'immigration, qui ferait dire qu'au-delà d'un certain seuil, comme à Marseille, comme dans certains quartiers à Marseille, la migration trop présente, provoquerait une sorte de logique du racisme. Alors, premier extrait choisi, nous sommes justement dans cette période de l'été 1983, et ces incidents commencent à se multiplier. Le quartier des Minguettes à Vénitieux, dans la banlieue de Lyon, est à nouveau en ébullition. De violents incidents ont opposé la nuit dernière de jeunes maghrébins aux forces de l'ordre. Un policier a été grièvement blessé, ainsi que le porte-parole des jeunes maghrébiens du quartier, Gérard Hinet. La nuit dernière, vers 2h du matin, les policiers prennent en chasse une voiture conduite par des jeunes gens. Le conducteur a grillé plusieurs feux rouges, au départ, donc, une poursuite classique. Mais à partir de là, les policiers et les jeunes des Minguettes n'ont plus du tout la même version. Pour les policiers, l'un des gardiens de la paix s'est retrouvé entouré et frappé par une vingtaine de jeunes armés de barres de fer, et il a tiré pour se défendre. Du côté des jeunes, on affirme au contraire que le policier a lancé son chien sur des jeunes. Trois autres garçons sont alors arrivés. Le coup de feu est parti aussitôt. Quoi qu'il en soit, ce soir, les jeunes des Minguettes ont refusé de continuer à participer au projet de démolition des deux autres tours, un projet qu'expliquait il y a quelques jours Toumi Jailia. Et qu'est-ce qu'ils font là, les jeunes, avec ces travaux ? Ça aboutit à quoi ? Eh bien, on a commencé à faire une récupération, parce qu'une tour s'est fait de beaucoup de choses, que ce soit cuivre, ce qui est ferraille, que ce soit bois. Alors on récupère tout ça et on y revend à des casseurs. Ça leur fait un peu d'argent pour cet été. Et ce qu'ils vont en faire de cet argent ? Eh bien, notre projet à nous, là, c'est les envoyer en camp au bord d'un lac pendant deux mois, c'est-à-dire ? Pendant les vacances d'été ? Oui. C'est-à-dire, ça ne serait pas comme l'été précédent, ça ne serait pas les autres qui paieraient les vacances aux jeunes ? Ben non. Là, ils gagnent leurs vacances. Eux-mêmes ? Eux-mêmes. Voilà donc pour ce premier extrait qui voit tout de suite émerger une figure, celle de Toumi Jailia, qui va être une des figures, justement, de cette période-là, mais qui aussi centre la question sur cet endroit des manguettes. Il ne faut jamais oublier que tout cela démarre des manguettes. Peut-être, Samia, je vous avais dit. Oui, oui, effectivement. Le départ de la marche, on le sait. C'est évidemment une organisation, d'abord, de jeunes des manguettes, SOS Manguettes. Et effectivement, Toumi Jailia, là, évoque ce qui va précéder, en fait, la marche, des jeunes qui sont issus de quartiers relégués. Et ce que je trouve très intéressant dans le commentaire, c'est que ce qu'ils proposent de faire, ça relève du droit commun, en fait. C'est des propositions d'organisation très simples. C'est la grande période aussi où ces jeunes-là vont initier la création de centres sociaux dans des cités d'habitat social qui en sont dépourvus. Et je trouve que cette image est très belle. Yvan Gasto, on voit apparaître ce terme, qu'on verra plus tard, SOS. Est-ce que ça a un lien avec le SOS qui naîtra, justement, l'année suivante après la marche pour l'égalité et contre le racisme ? C'est vrai que SOS Manguette, SOS Avenir Manguette, c'est ça. SOS Racisme, il y a cette notion de SOS qui apparaît, et sans doute une filiation, qui est évidente, je dirais. Au départ, le terme de SOS Racisme, c'était une ligne qui avait mis en place, je crois, si je ne me trompe pas, la LICRA, pour qu'un standard puisse relayer des appels, justement, autour du racisme, et qui a été ensuite récupéré un peu plus tard. C'était en 1981, justement. Ce qui me semble intéressant dans cette archive, je crois qu'on en parlait tout à l'heure en aparté, c'est la mise en scène aussi, c'est la musique. On voit souvent que, concernant l'immigration, quand il y a des meurtres, il y a une mise en scène qui me semble intéressante, et qu'on retrouve dans le fond des archives de l'INA, dans certaines archives qui ne sont pas diffusées, on a des rushs, et dans ces rushs, on voit comment est-ce que le journaliste construit son reportage, et bien souvent, on filme des lieux, on filme des mars de sang, on filme des chiens, comme on a vu ici, et le tout est monté, quand c'est monté, sur forme de musique un peu inquiétante. Alors, deuxième extrait, qui là fait une sorte de litanie, donc, de tous ces meurtres qui se succèdent les uns aux autres, ces arabicides dont vous parliez tout à l'heure, Yvan Gastou. Alors, depuis le début du mois de juillet, plusieurs enfants des cités de la banlieue parisienne ont été blessés par balle. Souvenez-vous du petit Toufi Kouanès, qui lui est mort, il avait 10 ans. À ce moment-là, on avait parlé d'un cas isolé, et les faits, bien sûr, se sont chargés de démentir ce jugement, les commentaires de Jean Pézieux. C'est à Saint-Denis déjà que le Djennan, 8 ans, était blessé jeudi dernier d'un coup de carabine cité des francs-moisins. Une cité HLM comme les autres, le même béton, une grande proportion d'immigrés et la même tension qui règne dès que les enfants chahutent un peu. Est-ce une raison pour s'armer ? Toujours est-il que les policiers saisissent en perquisitionnant 10 carabines, 22 longs rives, dans la cité. À la Courneuve, samedi 9 juillet, Toufi Kouanes, 10 ans, joue sur le bitume sous les fenêtres des 4000, ce grand ensemble, connu ô combien pour son anonymat et qu'un programme de réhabilitation doit améliorer dans les prochains mois. Excédé par le bruit, un homme sort son fusil à air comprimé et tire. C'était un bon père de famille, dit-on, en tout cas, Toufi qui est tué. Et puis, Grenoble, autre meurtre dans le quartier des Trois-Cloîtres, la victime a 17 ans, Ahmed, un maghrébin, le tueur, 37 ans, un immigré, lui aussi, Armando. Ce père de 5 enfants portugais déclare avoir été énervé par le bruit des mobilettes. Voilà donc pour ce deuxième extrait. Yvan Gasto, on sait combien les médias, à un moment ou à un autre, amalgament des événements qui n'ont rien à voir pour pouvoir en faire un fait de société. Est-ce que c'était le cas à ce moment-là ou est-ce qu'il y avait véritablement un fait de société particulier qui était justement ces assassinats en nombre de jeunes, en particulier de jeunes maghrébins dans les cités ? Alors, le fait divers est aussi parfois mystérieux parce qu'à certains moments, tout dépend du contexte, un fait peut être isolé et devenir un fait monumental. Je ne vois pas de quoi vous voulez dire ou de quoi vous voulez parler. Ça n'a rien à voir avec l'actualité de ce jour-ci. Et donc, à cette époque-là, effectivement, le meurtre qu'on appelait le meurtre du petit Tufik, dont on parle ici, Tufik Ouanes, dont on l'appelle un maghrébin, alors qu'effectivement, c'est un jeune français en vertu du droit du sol. Mais à cette époque-là, le langage est très clairement orienté vers une sorte de discrimination de fait. On parle des jeunes maghrébins, des jeunes immigrés et de ce jeune enfant qui a été tué de 7 ans. Alors, il y a effectivement, pour répondre à votre question, Emmanuel, un racisme ordinaire qui est très visible, on pourrait dire, un racisme que ces reportages traduisent d'une certaine manière, c'est-à-dire ce bon père de famille excédé par quoi ? Par le bruit, par la chaleur du mois de juillet de 83, un mois de juillet assez étouffant. Cette idée que, effectivement, ces lieux qui sont, ces lieux de confinement sont des lieux où tout peut partir. Un coup de feu, quelque chose peut partir d'une fenêtre. Et c'est un peu ce qui s'est développé à ce moment-là. D'ailleurs, pour faire un lien avec l'actualité aussi, des rumeurs parcouraient ces lieux. Et notamment, en banlieue parisienne, c'était la rumeur de Bondy, à cette époque-là, en 1980-81, qui avait mis en scène une sorte de peur que l'avait lancée l'extrême droite en faire ces jeunes issus de l'immigration qui semblaient être des proies pour des tueurs. Et cette rumeur s'était répandue. Je pense aujourd'hui à la rumeur de New York qui ferait dire qu'à la ville de New York, des enfants... L'accueil des enfants du 9-3 viendrait. De Seine-Saint-Denis. Il a fallu démonter cet aspect des choses. Donc, effectivement, il y a un vrai fond, je dirais, de racisme ordinaire qui se traduit par des faits et des faits qui sont régulièrement présentés par les médias, plus ou moins. Mais en tout cas, l'affaire Oueness de juillet 1983 est très importante et a un grand relief. Samia Chabani. Moi, je dirais juste qu'à Marseille, ça a effectivement aussi un retentissement identique aux événements qui sont évoqués là. C'est-à-dire qu'il y a des meurtres, des meurtres de jeunes hommes, à la fois victimes de CRS, de forces de police. Je pense notamment au meurtre de Lawari Ben Mohamed qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et surtout qui a donné lieu à une mobilisation sans précédent des mères de famille, des jeunes de ces quartiers qui sont descendus jusqu'à la Canubière à pied à l'époque, faut-il le rappeler. Enfin bon, il y a eu déjà des petites marches dans la grande marche. Il faudra en parler au pluriel et des mobilisations fortes de familles qui voient leurs enfants tirés comme des lapins. Là, je reprends vraiment leurs termes. Suivi des crimes racistes qui vont se succéder et qui ne laissent plus de place à la question du fait divers. C'est vraiment une succession. Il y a bien sûr Zahir Boudjellal également qui est concerné, la famille Boudjellal. Donc il va y avoir comme ça une succession de meurtres, de crimes dans le même quartier qui vont donner lieu à des mobilisations et on retrouve les sœurs, les mères de ces jeunes dans la marche pour l'égalité contre le racisme. Il faut-il le rappeler, ça va être une des premières motivations des marcheurs que de lutter contre le racisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve dans des figures différentes de marcheurs, des jeunes issus de quartiers populaires, des prêtres catholiques, des enfants de Harkis. Il faut-il le rappeler, tout Mijedja est fils de Harkis. Il n'est pas maghrébin. C'est facile de parler de maghrébin parce que ça englobe plein de choses, mais ça, on le dit plus rarement. Donc il y a une diversité de figures qui vont s'engager dans cette marche pour l'égalité. Et il faut-il le rappeler aussi à Marseille va se créer un collectif des familles victimes de crimes racistes qui vont se mobiliser pour que le traitement de ces crimes soit vraiment pris en considération de manière sérieuse, c'est-à-dire que ce ne soit pas jugé en correctionnel, mais vraiment aux assises. Yvan Gastaud. Oui, durant l'année 83, en fait, si on retient l'espace médiatique, il y a bien deux faits divers qui sont des faits divers racistes que la presse, que la télévision met en scène. C'est bien ce meurtre du petit toufique et c'est aussi le fameux crime du Bordeaux-Vintimille, ce meurtre d'un Algérien en pleine marche d'ailleurs, au moment de la marche, en novembre 1983, quatre légionnaires donc défenestrent un Algérien qui était en fait un touriste en visite en France et il meurt sur le champ et ça va occasionner effectivement une grande émotion autour du racisme ordinaire, un racisme qui est à la fois le fait d'individus d'un faible niveau on pourrait dire culturel qui s'en prennent donc à un arabe. Et la France à travers ces faits divers a tendance à se découvrir raciste c'est-à-dire cette prise de conscience que les médias provoquent. Alors c'est une prise de conscience aussi qui tient peut-être au fait que le gouvernement de gauche évidemment est arrivé depuis deux ans au pouvoir, qu'on est en pleine crise vous l'avez rappelé, qu'on est en période effectivement là aussi de rigueur économique et qu'on a mis en place théoriquement des plans urbains pour la rénovation urbaine. On est en train d'y réfléchir, il y a des animations du côté de Mission du côté de chez M. Bonne Maison et d'autres qui sont chargés de réfléchir à une autre façon de faire de la ville une ville qui serait plus proche, plus humaine, moins ghettoisée qu'elle ne l'est auparavant et donc ça c'est extrêmement important parce que ça rentre dans ce cadre-là. Oui, c'est vrai qu'il y a dans cette période une attention des pouvoirs publics qu'on pourrait faire remonter déjà à la volonté d'éradiquer les bidonvilles dès 1972-73 la politique de Jacques Chabande d'Helmas notamment qui est déjà une manière de réorganiser la ville pour prendre en compte le logement le plus précaire ça c'est un premier élément mais aussi comme vous le dites au début des années 80 tout un ensemble de réflexions et de plans qui sont menés on pense à Banlieue 89 par exemple qui est initié dès ces années-là en prévision justement du bicentenaire de la Révolution en disant on va refaire une nouvelle France qui serait plus fraternelle et plus humaine. Voilà, cette idée que le gouvernement socialiste essaie de prendre en considération cet aspect et essaie aussi de rendre plus vivant plus humain ces grands ensembles dont il est question très largement en ce début des années 80 on peut penser à un film qui accompagne cette époque ou une chanson la chanson banlieue de Karim Kassel qui fait émerger un jeune beurre entre guillemets issu de l'immigration comme une vedette ou ce film de Médi-Sharèf le théorème d'Archimède où c'est une bande de jeunes dans un grand ensemble qui commet de petits méfaits et qui donne une sorte de tableau social de cette époque et il me semble qu'à ce moment-là la société française prend acte aussi d'un problème qui est mis en place pendant l'année 83 et on est un peu dans une stratification des dimensions c'est-à-dire la question de l'insécurité insécurité dont souffrent les travailleurs immigrés dont souffrent les enfants de travailleurs immigrés dont souffrent les jeunes dans les grands ensembles mais aussi le thème de l'insécurité qui est partie prenante et partie intégrante de la campagne pour les élections municipales pendant le mois de mars 1983 Sur ce point Samia Chabani Non, moi je dirais juste que ces plans de rénovation avaient aussi une vocation de maintenir une mixité dans ces quartiers populaires dans ces cités d'habitat social une mixité là j'entends culturelle ethnique et qu'on voit bien que ces politiques n'ont pas abouti très rapidement les couches populaires françaises si on peut parler comme ça vont suivre poursuivre leur rêve pavillonnaire et laisser dans un entre-soi qui était jusqu'à ce moment là un entre-soi de catégorie sociale un entre-soi qui va devenir progressivement communautaire et on voit bien dans les archives qui vont suivre ce mécanisme qui se met en place avec tout un tas de conflits autour des rénovations mais aussi de la proximité d'habitants qui ont un problème de vivre ensemble en fait Oui justement cette archive nous raconte cette histoire là c'est une longue archive mais qui mérite d'être regardée jusqu'au bout parce qu'elle est complète et elle fait une sorte de panorama pour une archive de journal télévisé un panorama assez large de ce qui peut se passer à ce moment là aux Minguettes C'était la première des trois tours appelées à disparaître du paysage des Minguettes C'était aussi l'expression la plus spectaculaire de la volonté publique de réhabiliter ce quartier Les Minguettes autrement dit la ZUP de Vénitieux près de Lyon une banlieue béton érigée au plus vite en 1962 pour héberger les rapatriés d'Algérie plus tard la population changera la rénovation du centre de Lyon déportera ici les populations les plus démunies d'origine étrangère pour la plupart les français eux quitteront le quartier sur 9000 logements 2500 sont inoccupés aujourd'hui et la petite délinquance progresse rapidement dans les deux dernières années On s'en sortira d'abord en réhabilitant cette ZUP des Minguettes en la rénovant en la transformant et en améliorant les conditions d'habitation de cette ville dans la ville et on pourrait voir arriver des couples sans enfants des personnes des célibataires des ménages sans enfants on pourrait voir arriver une population différente que celle que nous avons Quelle population ? Eh bien une population de toutes origines évidemment pas d'émigrés parce que nous en avons largement d'autre part j'ai 51 nationalités différentes dans la ZUP Vous imaginez ce que cela représente à tous les niveaux 51 nationalités différentes alors il faut que cette population migrante soit répartie d'une façon harmonieuse sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise Le quartier Momousseau ici réside essentiellement des Maghrébins d'origine un univers inhospitalier mais pour la population ce quartier ghetto a un immense avantage ici les Maghrébins sont entre eux et entre eux le racisme n'existe pas ils ont constitué ici un univers protégé des flambées xénophobes d'une certaine France profonde pour ce seul avantage ils tiennent à cet univers Pourquoi vous voulez continuer à vivre ici ? parce que on a toujours vécu là depuis qu'on est gamin on habite tous dans le même quartier depuis qu'on est gamin on a un peu des habitudes on connait les gens puis même partir ailleurs il faut reconnaître les gens et tout faire de nouvelles connaissances c'est peut-être pas c'est dur maintenant avant c'était bon parce qu'on était gamin la plupart la plupart quand on est là on a tout ce qu'on dit là et tout tous les souvenirs qu'on l'a on est déjà là deux logiques sont donc face à face celle de la municipalité qui vise à briser le ghetto celle de certains jeunes pour qui le ghetto est un abri ces deux logiques sont fondées mais contradictoires entre les deux les travailleurs sociaux les éducateurs qui tentent d'établir le dialogue de créer la confiance entre les interlocuteurs dialogue indispensable pour faire accepter l'idée que les travaux de réhabilitation ne priveront pas le quartier de son identité mais dialogue difficile surtout au lendemain d'un incident grave je parle pas des journalistes mais je parle de la mairie de Bénissieux ils étouffent tout la preuve aujourd'hui tout me dit a ramassé une balle et l'autre il a en prison faut pas déconner alors n'essayez pas de m'abouiller ça vous avez qu'un truc c'est la rénovation alors il suffit en effet d'un incident sérieux entre les jeunes et les forces de police pour entamer la confiance pour annuler les résultats de plusieurs semaines de discussions difficiles incidents comme celui qui a failli coûter la vie à Toumi Jaija la semaine dernière ou comme celui qui s'est déroulé ici dans la cafétéria de la Zup le 4 juin dernier quand les forces de police sont intervenues sans ménagement blessant plusieurs jeunes maghrébins des exemples qui prouvent que la réussite du dialogue repose avant tout sur les rapports jeunes police la police qui invoque la loi pour intervenir les jeunes qui s'indignent que la loi ne soit jamais pour eux quand ils disent que ce quartier manque de sécurité je sais pas quoi leur projet ben en vrai c'est même pas les gens qui ont à craindre les gens ils ont rien à craindre de nous en vrai c'est nous qu'on craint maintenant parce qu'on craint que des racistes soit ils nous tirent dessus on craint que je sais pas les flics ils nous descendent c'est nos mères en vrai qui flippent tous les soirs je sais pas les parents des autres les gens ils ont jamais eu à avoir peur de nous c'est eux qui sont des films c'est tout dans leur tête insécurité due à la police disent donc les jeunes maghrébins faux répliquent les policiers l'insécurité ce sont les jeunes qui la créent intervention au compte-gouttes pour empêcher un viol collectif ou pour appréhender de gros délinquants disent les policiers faux répondent à leur tour les jeunes qui parlent d'intervention musclée pour des délits mineurs qui ailleurs ne mobiliseraient pas la police difficile de faire la part des choses dans les arguments de chacun ce qui est vrai c'est que chaque incident grave donne raison aux extrémistes des deux camps à certains jeunes qui veulent en découdre avec la police à certains policiers qui ne conçoivent que la manière forte avec les jeunes résultat d'un côté une communauté qui réagit d'un bloc dans un réflexe antiraciste de l'autre la police qui couvre les siens dans une réaction corporatiste j'admets qu'effectivement quelques policiers pris individuellement mais encore dans des conditions qu'il faudrait préciser peuvent avoir un comportement néfaste comme certains jeunes en lançant des pierres sur les policiers en les insultant peut-être aussi un comportement également néfaste il faut que que les jeunes des manguettes et que la population des manguettes sachent qu'il y a une règle du jeu qui est la loi française et qu'elle doit s'appliquer sur l'ensemble de la communauté française et donc par conséquent dans ce quartier il faut également que les représentants des pouvoirs publics et je m'y emploie sachent bien que les manguettes ne sont pas un quartier tout à fait comme un autre qu'il y a des coutumes à respecter qu'il y a des habitudes à respecter mais que ce n'est à mon sens vraiment que par un dialogue qu'il faut peut-être reprendre chaque jour qu'on réussira tous ensemble à vivre harmonieusement aux manguettes comme ailleurs est-ce que les éléments les plus durs parmi vos copains ils ne vous ont pas dit après ça bah oui ça ne sert à rien d'essayer de parler si il y en a beaucoup qui ont dit ça ne sert à rien mais nous les grands quand même tu vois les grands du quartier les SOS à Venorminguette on leur a dit il y a quand même un espoir il y a un espoir quand même de faire quelque chose et tout ça va s'arranger on le souhaite quand même malgré le dernier incident en date malgré la personnalité de la victime Toumi président de SOS Manguette une association qui avait pris le parti de la non-violence la volonté de dialogue continue d'exister de part et d'autre encore faudrait-il que certains ne s'acharnent pas à rendre impossible une tâche déjà suffisamment difficile voilà c'est une archive importante de 1983 à l'époque où sur les parkings il y avait encore beaucoup de R5 et de choses au Citroën pour revenir plus sérieusement sur cette question j'ai été frappé dans cette archive par la récurrence du mot jeune on est 20 ans après que ce mot soit devenu un mot valise pourrait-on dire pour la société française avec le fameux article d'Edgar Morin autour de ces jeunes de la place de la nation on est 20 ans plus tard exactement parce que c'est un article de 1963 et là on a l'impression qu'il y a une focalisation sur ces jeunes parce qu'on ne sait pas comment les appeler autrement Yvan Gasto et Samia Chabani oui Emmanuel c'est vrai que ce qu'on peut faire ressortir de ce long reportage on a noté tous les trois la qualité d'une certaine manière du journalisme à cette époque-là peut-être pour rendre compte sur plusieurs minutes oui c'est tout à fait évident des choses là-dessus d'ailleurs sur ce point-là il y a aussi des éditoriaux qui montrent que la télévision française à cette époque-là est particulièrement axée vers la volonté de dénoncer le racisme quelque chose où on voit Marcel Tria chroniqueur sur France 2 enfin Antenne 2 à l'époque venir accuser le racisme ordinaire et désigner les racistes donc d'une certaine manière un engagement dont on reparlera tout à l'heure mais pour répondre à la question d'Emmanuel effectivement sur la jeunesse ce qui frappe les français à travers ce type de reportage c'est l'apparition de ces figures de jeunes issus de l'immigration dont ils n'ont pas l'habitude l'image de l'immigration jusqu'au début des années 80 c'est l'image de travailleurs immigrés donc essentiellement dans leur environnement de travail souvent courbant les Chines et souvent assez peu l'occace prenant assez peu la parole on a un documentaire de Carlin et l'aîné qui s'appelait la Malvie qui justement pour la première fois donnait la parole de manière un peu longue à un travailleur immigré notamment l'un d'entre eux à Marseille montrant leur souffrance leurs difficultés et là on voit des jeunes qui se montrent plus détendus peut-être peut-être un peu plus arrogants avec des bravades et on en a plusieurs apparitions comme celui que nous avons vu à l'écran je vous rappelle un dossier de l'écran en 1981 consacré justement aux jeunes issus de l'immigration aux jeunes immigrés comme était le titre où on voyait un jeune habillé avec une chemise ouverte et un téton qui sortait de cette chemise donc la volonté de ne plus être comme les parents habillés en cravate venant à la télévision de manière très religieuse non il s'agissait de s'affirmer différemment et cette jeunesse qui surgit d'une certaine manière sur le devant de la scène médiatique revendique quelque chose que les français doivent prendre en considération doivent peut-être digérer et c'est tout le problème de cette période Samia Jabani oui moi j'irais dans le même sens que Yvan Gasto c'est en fait le départ de la légitimité présentielle de l'immigration c'est à dire que la légitimité présentielle ça veut dire c'est à dire que l'immigration n'est plus un tempo n'a plus son caractère perd son caractère temporaire et que là la société française réalise avec cette génération née en France ou en tout cas ayant été socialisée en France qu'on peut être français et immigré à l'époque on dit d'origine immigrée ça ne veut pas dire grand chose d'origine immigrée mais on parle de binationaux de franco quelque chose mais en tout cas ce qui est je pense la prise de conscience dont va découler également la marche pour l'égalité contre le racisme c'est aussi ça c'est que non seulement ils sont français ils se revendiquent français et ils revendiquent les mêmes droits que les jeunes français de leur âge parce que le mot jeune là effectivement à la fois on peut considérer qu'il peut être stigmatisant et en même temps il est socialisant puisque ce sont des jeunes français et donc le mot jeune il est moins gênant que celui qui va émerger après qui est beurre puisqu'il va re-ethniciser le jeune mais là on parle de jeunes donc de jeunes de quartier populaire bon bah jusque là je dirais que c'est pas mais c'est vraiment ça je pense que c'est la prise de conscience que je pense d'ailleurs de la société française et des populations immigrées puisqu'elles ont vécu toutes les deux j'ai envie de dire dans cette espèce de fantasmes du retour du caractère temporaire en fait de l'immigration et là c'est assez soudainement progressivement une prise de conscience que bon voilà les gens vont vivre là il y a tout un tas de collectifs qui s'appellent j'y suis, j'y reste qui vont militer bien avant la marche ces comités sont très importants parce que j'y suis, j'y reste montre toutes les revendications qui étaient justement contre les expulsions de jeunes pas nés en France souvent mais ayant été scolarisés et socialisés en France et qui étaient expulsés du fait de leur non-nationalité française notamment pour des actions militantes pour certains d'entre eux Yvan Gasto Oui, ce que montre cette archive également c'est une image de l'affrontement de la confrontation entre deux groupes le eux et le nous une manière de montrer qu'il y a un clivage très net et c'est un peu le ton qui est employé au début des années 80 justement, 83 notamment pour parler de l'immigration cette idée d'une communauté qui serait en marge en montrant vraiment deux groupes qui pourraient à un moment donné s'affronter depuis quelques années c'était déjà le cas dans le discours médiatique c'est-à-dire d'un côté les français et de l'autre côté les immigrés alors immigrés étrangers ou français mais ce clivage semblait très net comme le montre ici ce reportage et il y a une autre émission du mois d'avril 1983 de l'émission d'investigation qui s'appelait Vendredi le nouveau Vendredi qui s'intitule je suis français moi monsieur et ce titre lancé à la figure des français était de dire d'un côté il y a un groupe qui dit je suis français moi monsieur c'est-à-dire les français dits de souche qui revendiquent cette francité intangible mais de l'autre côté un autre groupe qui dit je suis français moi monsieur c'est-à-dire ces jeunes issus de l'immigration qui de nationalité française revendiquent leur place dans la société alors on les voit ces jeunes donc émerger pendant cet été ils parlent et puis ensuite ils vont marcher c'est donc la marche donc pour l'égalité et contre le racisme vous êtes venus nombreux de Marseille oui et pourquoi vous êtes monté de Marseille jusqu'à cette manifestation parce qu'on ne croit à la marche qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que vous attendez un monde meilleur pour nous si c'est possible on ne demande pas la lune on demande de vivre c'est tout et vous croyez que la manifestation la marche va servir à quelque chose oui on est là ça prouve au moins qu'on est maintenant capable de s'organiser entre nous et vous croyez que ça va durer après la marche oui il faut un suivi il y aura un suivi il y aura un suivi un peu dans toutes les régions je crois dans toutes les régions de France voilà donc cette archive donc avec l'arrivée à Paris donc de ces marcheurs et ces marseillais qui arrivent en nombre aussi en quart à Paris pour rejoindre les autres Yvan Gasto et Samia Chabani oui alors ce qu'on peut dire sur cette marche mais ce sera peut-être sans doute l'objet du débat ce qu'on voit dans cette image d'archive c'est une marche qui n'est pas en tout cas taxée par la simple présence de jeunes issus de l'immigration c'est d'abord aussi une marche antiraciste et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut verser au débat c'est qu'en même temps qu'il y a un mouvement de jeunes qui contestent le racisme et qui veulent une place dans la société française il y a aussi l'opportunité pour toute une série de structures d'associations de mouvements antiracistes de prendre le pas de cette action et de lancer aussi disons des slogans et des manifestations de ce type parce qu'on pourrait tout à fait réfléchir à qui a lancé la marche donc un petit noyau il était douze c'est ça au départ il était une douzaine mais bon Samia pourra sans doute en dire un peu plus là-dessus cette stratification qui fait qu'il y a un petit noyau dont on n'est jamais encore sûr de savoir qui le compose avec un leader qui n'est pas tout à fait leader Tumi Jadja dont on a fait une sorte de présentation absolue mais est-ce que c'est vraiment un leader il le dit lui-même il n'est pas tant leader que ça mais aussi un autre leader Christian Delorme donc qui est prêtre prêtre voilà mais en même temps toute une base qui accompagne cette marche jusqu'à Paris alors vous dites en aparté vous disiez à l'instant même Samia Chabani si maintenant il y a donc un travail d'histoire de mémoire qui a été fait sur cette question de la marche c'est-à-dire que c'est un événement qui est en cours de patrimonialisation c'est-à-dire que on est en train d'écrire l'histoire de la marche c'est 30 ans c'est très très peu en histoire contemporaine sauf si je ne m'abuse mais donc évidemment aujourd'hui on peut savoir grâce aux archives de la police tout simplement quels étaient les marcheurs les personnes qui ont marché de Marseille à Paris puisqu'ils n'ont pas tous marché de Marseille à Paris faut-il le rappeler alors aujourd'hui ça donne lieu à pas mal de tensions entre qui est le vrai qui est vrai marcheur qui est pas vrai marcheur sans rentrer dans le logique d'anciens combattants voilà c'est très étonnant pour moi j'avoue de constater à quel point pourtant on devrait être aguerri de ça bien sûr chaque processus de mise en récit donne lieu à ce type de choses mais bon c'est une histoire qui me touche particulièrement et du coup j'en suis d'autant plus surprise je vous l'avoue voilà on a une de nos administratrices à Ancrage qui est Marie-Laure Maé qui est donc marcheuse qui a marché de Paris à Marseille qui a accepté de me confier son récit que vous pouvez écouter aux archives départementales des Bouches-du-Rhône j'ai souhaité l'interroger vraiment sur la marche sur son engagement dans cette marche parce que justement cette marche a été assez rapidement racialisée par les médias c'est pour ça que tout le monde la connaît le grand public la connaît plus sous l'appellation marche des beurres plutôt que marche pour l'égalité contre le racisme ce qui aujourd'hui aussi fait débat évidemment puisque cette marche des beurres elle existe surtout pour les médias pour l'opinion publique pour ceux qui ont marché c'est la marche pour l'égalité contre le racisme juste dire très rapidement que la marche a été à la fois un événement euphorique pour ceux qui y ont participé puisque c'était un grand espoir ça a soulevé une grande vague d'espérance sur la situation des étrangers en France sur aussi la capacité d'une certaine manière d'intégration de la France et en même temps je voudrais juste rappeler que ça a été aussi un événement qui a surpris toutes ces associations qui intervenaient à l'époque le mouvement social de l'immigration existait déjà bien sûr puisque 81 c'est aussi l'extension de la loi de la liberté d'association pour les étrangers donc c'est important c'est un acquis un des acquis de la gauche de l'arrivée de la gauche au pouvoir et en même temps on voit bien que les associations entre guillemets traditionnelles sont dépassées par la marche c'est à dire que les personnes qui sont à la tête des associations à l'époque qui souvent ont été choisies pour leur double appartenance mais aussi leur capacité intellectuelle c'était rarement des ouvriers spécialisés c'était plutôt des jeunes étrangers qui avaient fait carrière en France dans le mouvement associatif et donc ils ont été pris de court parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ces jeunes des quartiers populaires puissent s'organiser ça faisait des années qu'ils intervenaient auprès d'eux sur des actions valorisant les langues et cultures d'origine ils étaient eux aussi dans cette dynamique de ils vont rentrer chez eux un jour ils sont pris à contre-pied ils sont complètement pris à contre-pied et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en récit c'est très difficile parce que c'est du coup quelque chose on est obligé un peu de critiquer les gens qui ont aussi été des acteurs de socialisation dans ces quartiers-là et pourtant il va bien falloir le faire ce travail critique parce qu'il faut écrire l'histoire de cette marche de façon quand même objective avec Yvan Gasto des particularités on va écouter une autre archive et puis on la commentera des particularités l'archive suivante c'est qu'effectivement cette marche est inspirée par un mouvement qu'on a un peu oublié aujourd'hui mais qui date dans la foulée des années 70 et le 4 de dire était un mouvement important le mouvement pour l'action non-violente tous les mouvements qui étaient issus de ce qui s'était passé au Larzac et le Larzac se termine l'année précédente ou deux ans juste avant cette période-là le combat non-violent très inspiré par Martin Luther King et par Gandhi on écoute cet archive qui donne la parole en particulier au père Delorme s'il sont une trentaine au départ de Marseille 30 jeunes et moins jeunes français et maghrébins qui entament ensemble une longue marche pour l'égalité et contre le racisme l'initiative est née au Minguette le quartier de la banlieue lyonnaise devenu un peu le symbole de ces grandes cités du mal-vivre de notre société en réaction contre cet été chaud 83 cet été des tontons flingueurs des tireurs anonymes sur cibles vivantes et de préférence basanées les marcheurs soutenus par la CIMAD et par le mouvement pour une alternative non-violente progressent de ville en ville ils sont accueillis chaque soir par des comités de soutien locaux qui vont à leur rencontre ici c'était à Valence c'est l'occasion de débats de discussions de meetings avec aussi ou là l'expression même de théâtre locaux je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche c'est qu'elle est partie de gens sans importance nous sommes des gens sans importance d'une douzaine de personnes qui ont dit non cela ne peut plus durer ces meurtres de jeunes un peu partout en France ces derniers mois ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer et bien il faut l'arrêter et puisque les grandes organisations manifestement hésitent à se lancer dans une campagne d'envergure et bien nous nous allons prendre la route comme d'autres avant nous l'ont prise ces noirs américains ou ces indiens vu dans le film de Gandhi ou encore ces paysans du Larzac nous allons prendre la route pour essayer de rejoindre tous ceux qui en France refusent une France de l'apartheid voilà notre première motivation aller rejoindre tous ceux qui refusent une société rejetant les communautés d'origine étrangère une société qui mettrait à part ceux qui sont différents d'une norme dont on ne sait d'ailleurs plus très bien ce qu'elle est une société qui trouve comme faisant partie des faits divers la mort successive de jeunes maghrébins voilà ce qui nous a motivés voilà ce qui nous motive aujourd'hui rassembler en France tous ceux nombreux nous en sommes sûrs plus nombreux que les tenants du racisme rassembler tous ceux qui veulent construire avec nous une société plus juste une société fraternelle alors il est sûr que il est sûr que notre pari est ambitieux nous autres qui sommes que des gens bien bancals mais après tout l'histoire s'est écrite souvent avec des gens bancals certes à travers les rapports de force mais souvent avec des gens qui étaient pleins de handicap nous sommes des gens pleins de handicap nous avons l'ambition de réussir et parce que nous avons cette ambition et bien nous allons gagner et nous sommes sûrs que le 3 décembre à Paris place de la concorde nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité oui à la France de la fraternité ce soir les marcheurs sont à Chambéry ils vont aller aussi dans l'est dans le nord et ils espèrent donc rassembler beaucoup de monde le 3 décembre à Paris ces hommes qui marchent ces hommes et ces femmes qui marchent avaient leur place dans notre émission c'était l'émission résistance de Bernard Langlois à l'époque qui travaillait c'était la première émission à la télévision à évoquer la question des droits de l'homme que ça soit en France où à l'étranger vous m'avez fait tous les deux séparément la même réflexion c'est lui le vrai leader Samia Chabani oui je pense que le père de l'homme s'est peu exprimé en fin de compte il a été très parcimonieux dans son expression et il a été backstage mais il a laissé les jeunes vraiment prendre leur place comme aussi porte-parole il y avait toute une discussion apparemment de ce que m'a confié Marie-Laure sur qui prenait la parole il voulait que ce soit très collégial comme fonctionnement et du coup c'est vrai c'est pas lui qui apparaît comme le leader incontestable il a vraiment laissé cette place à ces jeunes militants oui ce qui est intéressant c'est qu'il y a un corpus de pensée un corpus idéologique qui est très clair derrière la lutte pour les droits mais la lutte pour les droits s'est passée dans l'Inde coloniale avec Gandhi elle s'est passée dans l'Amérique des années 60 avec Martin Luther King et elle se passe dans les années 80 avec cette marche pour l'égalité il y a une très nette filiation effectivement avec ces mouvements qui sont revendiqués d'ailleurs par les marcheurs il y a aussi ce film de Richard Attenborough que les jeunes avaient pu voir à cette époque-là sur Gandhi avec Ben Kisley dans le rôle titre absolument et effectivement on peut se poser à ce point avec Samia la question du vrai leader et c'est vrai que la marche c'est une marche sans véritable leader et peut-être est-ce quelque chose d'assez intéressant à creuser d'ailleurs comment est-ce que on a par la suite fabriqué une mythologie autour de cette marche qui n'a pas vraiment de figure absolue je dirais c'est vrai que est-ce que la marche aurait-elle pu avoir lieu sans Christian Delors mais peut-être le pasteur Costil aussi puisqu'ils sont deux un pasteur et un curé à avoir initié le mouvement est-ce que cette marche aurait pu avoir lieu sans ses tuteurs mais le problème du tutorat pose aussi un problème vis-à-vis de l'autonomie de ces jeunes dans leur capacité à marcher est-ce qu'ils auraient pu marcher sans ses tuteurs vous voyez ça c'est un élément à prendre en considération et d'ailleurs il y a effectivement autour de cette marche la nécessité de voir que se construit un mouvement qui est très multiforme et Samia a évoqué la nécessité de faire l'histoire de cette marche je pense qu'elle n'a pas été faite dans sa globalité parce que comme le dit le reportage il y a un investissement des associations comme la CIMAD comme le MRAP des mouvements comme l'Alternative Non Violente il y a en même temps une mobilisation qui peu à peu va prendre le pas sur le plan politique une mobilisation locale des structures locales à chaque fois que les marcheurs arrivent dans une ville ou dans une commune et ça c'est un ensemble de sources un ensemble de documents qui méritent d'être étudiés et croisés également autour de ça je pense également à tout ce que les jeunes marcheurs ont pu écrire je pense à un ouvrage qui s'appelle La marche de Bouzid Bouzid Cara qui a été publié très peu de temps après aux éditions CIMAD Moi il y a quelque chose qui me frappe dans ces archives c'est la permanence d'un discours qu'on n'a pas véritablement analysé qui est le discours de la détestation des cités c'est-à-dire de la détestation de ce qui n'est pas encore terminé ça fait à peine deux ans ou trois ans pour la plupart d'entre elles que les grandes cités donc initiées après 1960 1961, 1962 sont arrivées à maturation certaines d'entre elles donc sont à peine inaugurées que déjà ce discours-là est un discours très prégnant c'est-à-dire que dans tous ces reportages ces cités sont des lieux de délaissement des lieux de déclassement etc. alors qu'elles ont été présentées en tout cas lorsqu'elles ont été créées dans les premiers temps des années 60 comme des lieux de promotion sociale des lieux d'accès à une nouvelle vie qui se crie c'est une meilleure vie puisqu'il y aurait le confort moderne etc. à l'intérieur de cela et là en à peine 20 ans on voit combien cette image s'est complètement dégradée a été changée alors que les dernières des cités sont à peine inaugurées en l'occurrence sur ce point-là Samia Chabani oui alors là il y a peut-être c'est un discours sur l'urbain qui est intéressant tout de même mais qui croise en plus la question de l'immigration puisque vous avez raison de le rappeler ce sont pour la plupart des cités d'habitat social qui sont relativement récentes mais je crois qu'il faut reprendre et puis là pour le coup il y a un ancrage régional un peu particulier en tout cas en ce qui concerne Marseille c'est des populations qui ont eu accès au logement social assez tard puisque quand Giscard d'Estaing vient visiter l'usine Michel d'ailleurs on en a une très belle trace dans les archives de l'INA également il découvre l'étendue des bidonvilles qui existent encore à Marseille on est dans les années 70 et donc effectivement l'accès au logement social était entravé pour ces populations dont on devait enfin auprès desquelles on devait intervenir dans le cadre de politiques de modernisation ou d'accès à la modernisation à la vie moderne pour être plus précise d'ailleurs il y avait toute une batterie d'associations comme l'ATOM l'aide aux travailleurs d'outre-mer qui existait depuis 1950 dans ces quartiers là pour permettre l'accès des populations immigrées et gitanes au logement social mais dès lors que cette mixité ethnique a émergé dans les années 80 elle a posé problème puisque la résistance des couches populaires françaises aux pieds noirs en l'occurrence à Marseille mais pas seulement puisqu'on a vu qu'à Vénissieux c'était un peu la même histoire on est quand même dans un contexte d'après-guerre d'Algérie qui fait que les tensions sont encore vives et donc les pieds noirs vont être longtemps hébergés logés dans les quartiers populaires dans les quartiers nord notamment à Marseille et l'arrivée de populations immigrées va poser problème dès le départ dès le départ donc on va perdre en mixité ethnique dans ces quartiers-là jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui sur ce point Yvan Gasto oui cette question d'Emmanuel sur le regard très noir concernant les cités à peine achevées pour certaines effectivement montre une vraie mutation dans le regard c'est vrai qu'on était dans l'image très positive au moins et là on pourrait presque dater au moins jusqu'au milieu des années 70 on a encore un film qui s'appelle Elle court, elle court à banlieue avec Jacques Higelin j'oublie le réalisateur mais effectivement et je crois Annie Girardot qui montre une image très positive de la banlieue migration pendulaire etc mais c'est pas l'image qu'on a quelques années plus tard parce que ce film date de 73 ou 74 donc on a effectivement durant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing et au début des années 80 une mutation qui me semble on pourrait l'expliquer par cette clé liée à l'immigration ce que l'on découvre en découvrant l'immigration c'est le lieu où les migrants en grande majorité ont été transportés transférés depuis les bidonvilles c'est-à-dire ces grands ensembles désertés en partie par une partie de la population française et cette mutation urbaine en quelque sorte accompagne la mutation du regard à savoir un regard qui rejette à la fois l'immigration et en même temps ces lieux peuplés de migrants en grande partie et je crois que ce reportage le montre tout à fait Il faut rappeler que pour ce qui est du bidonville de Nanterre par exemple le fameux bidonville en région parisienne il n'a été progressivement abandonné et transformé en logements sociaux que dans le milieu des années 70 et que Monique Herveau qui accompagnait pendant toute cette période-là les travailleurs de ce bidonville a vu tardivement détruire le bidonville très tardivement dans les années 70 et ensuite en passant par des cités de transit comment les habitants de ce bidonville de Nanterre ont ensuite été relogés mais ça au tout début des années 80 alors peut-être une toute dernière archive si on a le temps on passe cette archive donc qui raconte la suite de cette histoire à savoir donne la parole pour la première fois à ceux qui ne sont pas le père de l'orbe mais qui participent à cette marche l'idée de cette marche est née à Vénitieux sur un lit d'hôpital blessé lors d'incidents l'ayant opposé à la police un jeune d'origine maghrébine imagina une traversée de la France pour témoigner des injustices dont à ses yeux sont victimes ses semblables les immigrés depuis Marseille à chaque étape de nouveaux marcheurs pour quelques kilomètres ou pour aller jusqu'à Paris à chaque étape malgré quelques incidents la conviction grandissante qu'ils avaient choisi le meilleur moyen pour faire reculer le racisme on a utilisé la violence à un moment donné puis on se rend compte que ça mène à rien la violence la violence ça mène la violence la violence ça mène la haine tandis que la non-violence ça mène l'amour et c'est très important ça on a fait le premier pas on a tendu la main on a marché parce qu'on sait que la France c'est un pays qui a beaucoup de gens qui veulent que ça change mais tous le disent pas c'est vrai qu'au début c'est simplement parti parce que j'avais honte je commençais à avoir honte d'être française on s'est rendu compte depuis Marseille que la France elle n'est pas aussi pourrie qu'on le croyait je crois que l'image que je me souviendrai de toute ma vie durant cette marche c'est mon père à Arras il est venu nous rejoindre et je crois que c'est une image que je garderai toute ma vie parce que la première fois de ma vie ça fait 27 ans que je vis avec mon père au bout de 27 ans il a marché avec moi et parce que bon il a dit mon fils on se bat pour la dignité alors je suis d'accord il a marché pour eux en 1200 kilomètres et un mois et demi de voyage le monde s'est réchauffé d'usines en mairie et de mairies en église les soutiens se sont multipliés individuels et collectifs et ils estiment avoir contribué à rallumer l'espoir le part d'une vie fraternelle alors samedi la Bastille point final non la Bastille c'est le début de la lutte après c'est à dire qu'il faut continuer à se battre à lutter disons parce que battre c'est lutter dans la non-violence c'est à dire il faut appliquer des idées qu'on a tout simplement et comme cette marche a remué tout plein de gens et qu'il y en a tout plein qui nous ouvrèrent des portes on va profiter on va proposer on va soumettre des projets puis on verra si les gens qui nous ont parlé ils étaient francs ou c'était faux voilà donc ça nous conduit à peut-être une petite conclusion avant de vous donner la parole d'abord moi j'ai été frappé par la permanence des keffiers alors ça c'est incroyable la permanence des keffiers autour du coup de chacun des marcheurs c'est le signe distinctif Emmanuel a raison d'évoquer ça parce que c'est vraiment le signe de ralliement de cette année là et surtout pas le voile parce que le film récent sur la marche on y voit un anachronisme véritable puisqu'une des filles qui marche évoilée ce qui n'existe pas en 1983 tout simplement parce que vous verrez qu'il n'y a aucune référence véritablement à l'islam pendant cette marche pour l'égalité on est dans un autre temps le lien avec l'islam sera fait un tout petit peu plus tard à partir de 1984-85 et sur ce point Samia Chabani je disais qu'est-il advenu de ces marcheurs et de ces marches vous disiez tout à l'heure processus de mémorialisation processus d'historicisation de cet événement on sait ce qu'ils sont devenus on a une enquête un peu approfondie justement sur la façon dont ils ont ensuite agi dans la société française des années 80 c'est une question très sensible oui bien sûr il y a des personnes pour un certain nombre de personnes de ma génération qui ne sont plus anonymes on a vu Yamina Bencheni Annie Fata Gelment alors ce sont des personnes qui n'ont pas marché forcément de Marseille à Paris mais qui se sont il y a un processus d'identification de ces militants qui revendiquent bien sûr une part de la marche puisqu'ils ont animé des étapes de cette marche ils ont pris des quarts pour arriver à Paris donc forcément ça crée aussi des tensions dans l'écriture de cet événement parce que forcément qui a marché qui a pas marché aujourd'hui on est un peu au coeur d'un enjeu de notoriété de notabilité autour de cet événement on en est là il y a oui effectivement des tentatives d'écriture il y a le livre le dernier livre d'Abdel Ali Ajad qui est sociologue qui a travaillé sur la marche qui est tout récent donc voilà je vous invite à lire peut-être que et il y a effectivement le livre de Bouzid Gara qui est marseillais qui s'appelle La marche qui a été réalisé il y a déjà de nombreuses années il y a toute une série de personnes qui sont engagées politiquement aujourd'hui à Marseille et qui se revendiquent en tout cas de cet événement soit marcheurs ou pas qui se revendiquent de la marche pour l'égalité alors les questions de la salle si quelqu'un ou quelqu'une veut poser une première question j'ai un doigt qui se lave ici on va vous faire passer le micro c'est là-bas Monsieur bonsoir la première question ça serait sur j'aime pas trop ce mot sur la thématique mémorielle alors j'ai une interrogation que je mutualise comment se fait-il qu'il n'y ait pas en termes de pouvoir public alors les pouvoirs publics il ne faut pas tout leur demander de faire tout mais qu'il n'y ait pas de réelle commémoration même si le terme commémoration est peut-être impropre mais quelque chose qui pourrait s'y apparenter que ce soit par les pouvoirs publics nationaux ou à Marseille où effectivement ces questions-là sont peut-être l'actualité récente là peut-être hélas démontrée où ces questions sont prégnantes ça c'était la première question que je voulais poser la deuxième question qui est un peu liée peut-être à la précédente c'est comment se fait-il en tout cas à ma connaissance en tant que citoyen lambda je dirais qu'il n'y ait pas de réels travaux historiques ou en tout cas vulgarisés et popularisés qui étaient faits sur ces questions-là parfait on répond déjà à ces deux questions Samia Chabani peut-être à la première et puis la deuxième aussi et puis Yvan Gasto pour la question de l'histoire Samia Chabani en fait à chaque décennie d'anniversaire de la marche il y a eu des initiatives des tentatives je pense que c'est la première fois au bout de 30 ans qu'il y a vraiment une ligne budgétaire qui est dédiée à la marche à la commémoration de la marche pour l'égalité contre le racisme qui est en lien avec le ministère de l'égalité des territoires donc ça existe en fait il y a plein d'associations qui sont historiques on va dire par rapport au mouvement social de l'immigration qui ont d'ailleurs proposé des commémorations des colloques des débats il y a eu des appels à la communication aussi de chercheurs cette année notamment le livre qu'a écrit Abdelhali Hadjad et l'aboutissement de cet appel à la communication aussi donc je crois qu'il y a un déficit public vous avez raison sur peut-être pas seulement la commémoration mais la visibilité de la marche pour l'égalité contre le racisme et en même temps je veux dire pour le temps de l'historien 30 ans c'est rien donc il faut recueillir les récits il faut collecter les archives il faut enquêter quand même parce que les sources on peut pas les prendre comme ça de manière directe et pas les travailler pas être distancié par rapport aux sources c'est hyper important et en même temps juste pour finir je crois qu'il y a encore un engagement militant important autour de cette marche et qu'on a pas fini de produire en fait sur cette marche même si c'est important dès maintenant dès à présent de collecter les témoignages des marcheurs même si quand même une partie des participants de près ou de loin à cette marche à un moment ont refusé de commémorer d'une façon ou d'une autre parce qu'ils avaient l'impression d'avoir été floués aussi parce qu'il y a la suite de cette histoire c'est que au bout du compte les promesses le bilan n'a pas été véritablement tenu par le gouvernement socialiste de l'époque il faut quand même l'encre ah non mais c'est c'est tout à fait vrai c'est tellement évident que je ne le dis pas il faut le dire excusez moi écrire l'histoire c'est faire le bilan des événements et le bilan de la marche il est très douloureux pour les gens qui ont participé puisqu'il est d'une violence inouïe c'est à dire que cet événement a été très rapidement récupéré alors qu'il est quand même issu d'un groupe de personnes qui n'était encarté nulle part qui n'était bon de toute façon pourquoi le père de l'homme le père de l'homme dans ses quartiers populaires il y avait qui ? il y avait le parti communiste et les prêtres ouvriers donc c'était un peu logique il ne faut pas oublier la CIMAD quand même parce que je les ai oubliés tout à l'heure la CIMAD a été l'une des premières associations à soutenir les marcheurs voilà donc c'est vrai que ça reste à écrire Yvan Gasteau et c'est vrai qu'en même temps cette marche si on l'analyse de l'extérieur elle est aussi un moment où la présence devient effective et une présence culturelle notamment enfin à partir de 83 on commence à envisager la migration à travers à l'aune du culturel d'ailleurs début 84 fin 83 début 84 le centre Beaubourg organise une exposition consacrée aux jeunes issus de l'immigration dans leur dimension créative donc des artistes on a la littérature Beurre qui a été elle aussi labellisée Beurre qui émerge à ce moment-là alors est-ce qu'une vraie littérature On aura quart de séjour l'année suivante On aura quart de séjour la chanson de Traînée reformatée dans le Parachita Parachita etc. Donc il y a une présence qui devient effective mais qui n'est pas corroborée par des résultats comme le dit Samia aujourd'hui mais juste peut-être un mot concernant l'histoire vous avez raison on aborde la marche les historiens l'abordent je l'aborde incidemment plusieurs l'abordent il y a une histoire qui est en fait je dirais portée par la mémoire et effectivement on peut considérer Emmanuel sera d'accord avec moi qu'un certain nombre d'événements sont d'abord portés par la mémoire et l'histoire vient après et oui effectivement il y a un chantier à venir qui serait de collecter toutes les traces de cette époque pour en faire une histoire qui sortirait d'une histoire interne on a beaucoup commémoré aujourd'hui le gouvernement vous appelez à une commémoration officielle je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que ça poserait aussi des problèmes de rapports ambigu entre le pouvoir socialiste et les marcheurs et aujourd'hui peut-être les jeunes issus de l'immigration tout ça est un élément des éléments un peu sulfureux dans le débat politique mais comme le disait Samia Chabani la collecte a commencé le travail donc à partir des archives va pouvoir se faire bientôt mais il faut attendre le temps de travail des chercheurs qui veut poser une autre question monsieur oui bonsoir une première question est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance du rassemblement à Paris on dit une centaine de milliers de personnes 100 000 certains ont dit jusqu'à 300 000 mais c'est exagéré ça tourne autour de 100 000 100 000 personnes présentes pour accompagner les marcheurs à Paris certains sont accueillis sur le perron de l'Elysée et à l'Elysée par François Mitter d'autres questions oui en attendant la question suivante oui moi j'ai vécu cette période en région parisienne effectivement la récupération par SOS Racisme Julien Drec qui était mon député etc. a été catastrophique vous n'avez pas cité le nom de cette association politisée mais je crois qu'il faut le dire si si on l'a cité on a parlé on a parlé d'SOS Avenir Vinguette et de SOS Racisme qui avait été créé dans la foulée effectivement à partir de 1984 Monsieur c'est 84 TOS Racisme oui on parle souvent de l'arrivée à Paris avec les 100 000 personnes mais en fait il faut aussi parler de toutes les manifestations en province tout le long du parcours et sur le long du parcours si on capitalise il y a bien 60 80 000 personnes parce qu'il y a eu de grands meetings il y a eu de grandes manifs et ça a été très soutenu et la marche a été leur marche physique a été supportée finalement par cette présence populaire donc ça aurait pas pu se faire sans les gens vous en avez été témoin vous même monsieur ma femme est une démarcheuse dont a parlé Samia Chavani donc et au niveau historique on peut regretter qu'elle soit invitée sur toute la France à Nantes à Montpellier à Lyon et à Paris et qu'à Marseille où j'ai assisté à quatre commémorations depuis un mois et elle n'a pas été invitée nul des prophètes voilà on va dire ça qui veut poser une autre question juste un mot si monsieur par rapport à la question de monsieur il y a aussi ce succès et traduit ce qu'on va appeler une mode beurre le lendemain de la marche Libération titre Paris sur beurre ce qui explique cette popularité du terme et effectivement pendant trois ou quatre ans on a cet engouement qui va ensuite un peu retomber pour cette catégorie de population aimée par l'opinion et il faut se rappeler aussi ça rentre dans le paysage Jean-Paul Gauthier les mannequins qu'utilisait Jean-Paul Gauthier en particulier qui était des mannequins d'origine maghrébine des enfants de l'immigration par exemple et donc tout ce qui tournait autour de cette France qui ne s'appelait pas encore Black Mambaur mais qui allait le devenir monsieur vous voulez reposer une question oui je voudrais oser mais quelque chose qui est assez difficile mais que je vais quand même faire c'est faire une espèce de parallèle entre avant c'est à dire ces années là et aujourd'hui on est toujours tenté de le faire on est toujours tenté de le faire et je pense qu'il faut en l'occurrence ce soir oser la tentation puisque l'impression qui est la mienne mais je crois qu'elle pourrait ne pas être saugrenue c'est qu'entre 83 et 2013 donc il s'est passé 30 ans comment les choses ont-elles évolué et mon sentiment personnel mais qui est peut-être biaisé c'est que c'est dramatique et j'ai pas de solution miracle et peut-être qu'il n'y en a pas c'est que les choses n'ont pas sensiblement et en tout cas favorablement dans la globalité j'entends évoluer pour parler à Marseille de choses éminemment sensibles et je le dis de manière tout à fait neutre un événement qui a défri la chronique avec un traitement médiatique complètement dramatique à savoir ces gens de cités qui sont confrontés dans des situations particulières qui ont pour parler vulgairement foutu des Roms dehors ça doit nous interroger je pense et me semble-t-il que la marche des beurres la marche pour l'égalité de 1983 quelque part entre et dans ses conséquences ou dans ses non conséquences entre en résonance avec cet événement-là et pour parler si vous me permettez pour poser pour le coup un parallèle très hasardeux par rapport à l'actualité marseillaise locale d'hier j'ose le dire mais quelque part d'une certaine manière sans prendre position pour quoi que ce soit je le précise si besoin était il me semble que ça rallume quelque chose je ne sais pas comment l'exprimer mais ça rallume quelque chose à savoir justement deux camps ou ce qui pourrait être deux camps en tout cas deux parties de la population qui à la fois sont ensemble et qui se confrontent et d'une certaine manière qui se battent voilà donc je mutualise mes pensées au risque qu'elles soient hasardeuses non mais j'entends Samia Chabani dire oui oui à chaque proposition que vous faites donc je vais lui donner la parole non c'est vrai que je crois que vous avez tout à fait raison d'abord de rappeler le fait que malheureusement il y a des échecs qui sont peut-être aujourd'hui qu'on s'intègre par le rejet en France et c'est une question que je pose c'est c'est un scénario pessimiste mais il faut croire que certaines populations aujourd'hui se sentent plus françaises que d'autres le droit de jeter des gens avec leur caravane moi ça me choque énormément mais c'est une réalité qu'il faut prendre en considération moi j'ai été à l'écoute de ces personnes pour voir quelles étaient en fait leurs motivations puisque je me suis engagée dans un travail qui n'est pas facile qui est celui de collecter les mémoires et les archives de l'immigration à Marseille notamment et dans la région PACA et j'étais assez stupéfaite par le sentiment d'impunité et par effectivement la conviction d'être dans son bon droit sur un territoire où il y a suffisamment de misère donc on ne peut plus il y a un trop plein de misère donc il faut l'entendre aussi ce trop plein de misère parce que je ne serais pas surprise du score du Front National aux prochaines élections et à mon avis il sera bien réparti et je crois qu'il y aura une répartition alors je ne sais pas si on parlera de vote communautaire pour les gens qui vont voter de basse année comme disait le commentaire qui vont voter au Front National mais à mon avis on y va tout droit sans vouloir être pessimiste mais au moins réaliste et autre chose ce que vous avez dit dans le retour qu'on a eu hier dans la presse sur cette déception de la gauche mais évidemment à propos des élections municipales à propos des élections municipales il y a une remémoration de ce qu'ont vécu toutes ces générations de personnes qui vous avez vues sont engagées dans une marche pacifique avec quand même la marche c'est quand même la fleur au fusil ils y sont allés avec des idées des convictions des valeurs etc une mixité de personnes et une pluralité de figures je le rappelle parce que c'est important des hommes des femmes des jeunes des moins jeunes bon donc un sentiment être en marche ensemble entre français et immigrés en 1983 c'est une réussite c'est la démonstration la plus forte de l'intégration d'être en marche ensemble aujourd'hui effectivement on peut on peut s'interroger moi je vous rejoins tout à fait sur vos interrogations c'est à dire toute une partie de gens des quartiers populaires qui disent on est déçu de la gauche c'est ce qu'on entend depuis 30 ans Yvan Gasto oui effectivement il y a dans votre propos un certain nombre d'éléments qui résonnent vous essayez d'analyser le présent à travers cet épisode de 83 je pense que c'est difficile de comparer c'est vrai que dans certains discours je pense notamment au long reportage sur les mangettes on pourrait on pourrait les retrouver aujourd'hui assez semblables je suis assez d'accord avec vous ce que je voulais noter par rapport en embrayant sur ce que dit Samia c'est effectivement qu'en 83 cette année là on est vraiment dans une année où on a une sorte d'intensité de l'information médiatique du passage médiatique de l'immigration mais une intensité contradictoire parce qu'il ne faut pas oublier ce que tu viens d'évoquer Samia c'est-à-dire qu'en même temps qu'émergent ces jeunes issus d'immigration sur le devant des médias à travers ce succès évident de la marche avec 100 000 personnes et puis les journalistes et le pouvoir en place autour parce que le pouvoir soutient cette marche mais en même temps il ne faut pas oublier que le Front National connaît son moment d'émergence cette année-là au moment de 83 c'est l'affaire de Dreux c'est en septembre 83 c'est-à-dire au même moment Jean-Pierre Stierbois et on a effectivement avec cette alliance autour du Front National et puis ce Front National qui commence à prendre sa place on n'est plus dans le groupe Charles Martel qui commence par poser des bombes et assassiner au marge on est dans un racisme qui s'exprime politiquement s'il faut le dire comme ça c'est-à-dire qu'effectivement en même temps que se fabrique l'intégration à travers la marge pour l'égalité se fabrique aussi le rejet d'intégration et de France qui s'oppose sur ce sujet d'où une question de l'immigration qui devient extrêmement médiatique à partir de 1983 pour n'avoir jamais quitté le devant de la scène même si encore une fois travailler aujourd'hui sur l'immigration et réfléchir à l'immigration aujourd'hui c'est quand même différent de 83 mais il y a quand même des points de résonance et puis peut-être monsieur je ne sais pas sur le regard de Samia Chabani il y a aussi l'émergence comme on le disait tout à l'heure d'une génération qui dit jeu qui prend la parole et qui va devenir acteur c'est peut-être la différence par rapport à aujourd'hui justement c'est parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens issus de cette immigration qui ont pris la parole entre temps qui ont créé des associations qui ont donc des médias qui ont pris la place qui ont pris une place qu'ils n'avaient pas auparavant enfin je ne sais pas Samia Chabani oui oui d'ailleurs dans les archives qu'on a collectées il y a notamment le fonds de Radio Gazelle de l'association Rencontre et Amitié qui était animée notamment par Saïd Boukenouch Yamina Bencheni et d'autres et effectivement c'est intéressant de voir comment les années 80 ont vraiment cette double facette à la fois l'émergence l'implication l'empowerment comme on dit de toute cette génération dans un certain nombre de radios libres d'associations etc. et puis en même temps voilà cette montée du racisme qui va être quand même croissante à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui une dernière question et monsieur et ensuite nous terminons ce débat monsieur je peux donner quelques témoignages parce que j'étais à Paris de 74 à 79 et j'ai vécu ça l'élément déclencheur un peu de cette marche si je peux vous donner par exemple vous avez un exemple de fragrance c'est Juppé qui a dit j'ai voulu assainir Barbès bon il a assaini Barbès mais il a assaini aussi il a énormément nuit à Barbès comprenez monsieur pourquoi en France il faudrait se demander pourquoi en France il y a toujours cette politique cette politique de la Karchernikov du Karchernikov tout le temps qu'on veut faire table rase moi j'ai vu j'étais à Barbès parce que j'aimais bien ce quartier on allait manger à l'époque ils servaient du vin on allait manger chez Beber ils servaient du vin il n'y avait pas de problème on a vu des flics descendre de leur camion ils descendaient ils fonçaient dans les gens comme ça pour s'amuser comme ils se croyaient à la Coréda en Espagne à Madrid au lait ils ne faisaient pas au lait moi ils ne m'ont pas touché parce que je n'étais pas arabe je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas touché sûrement parce que je n'étais pas arabe je suis toujours vivant je veux dire mais ils ne tuaient pas mais ils faisaient mal ils le faisaient tomber alors pourquoi en France on a toujours alors qu'on compare souvent à l'Allemagne pourquoi en Allemagne ça ne se produit pas pourquoi il n'y a pas une voiture qui brûle en Allemagne pourquoi en France on veut tout interdire cette politique maladive de vouloir tout interdire on veut interdire alors la drogue c'était pénalisé partout sauf en France et au Vatican bientôt on va devenir une annexe du Vatican si ça continue et la prostitution c'est pareil on n'a pas demandé les prostituées et qu'est-ce que c'est cette politique voilà c'est ça la vraie question que vous avez posée merci monsieur un dernier mot une dernière question j'avais dit que c'était la dernière c'est plutôt une remarque monsieur tout en haut et on vous donne la dernière question la dernière parole pour cette discussion effectivement c'est plutôt une remarque et ne prenez pas cette remarque comme une remarque trop partisane à moins de vouloir continuer le désespoir la désespérance la gauche je trouve que c'est un terme qui est trop vague quand il est utilisé comme la gauche est responsable des désillusions vous avez évoqué Marcel Tria vous avez évoqué Carlin ils étaient membres du parti communiste oui vous avez évoqué l'aîné membre du parti communiste aussi vous avez évoqué le père Christian Delorme qui ici n'était pas membre du parti communiste c'est très proche de la CGT donc je crois réellement si vous voulez qu'on ne peut pas faire porter sur la gauche l'entière responsabilité des désillusions à moins de vouloir continuer cette désespérance et encore une fois l'intervention que je fais ce n'est pas une intervention partisane deuxième petit point deuxième petite remarque je crois qu'il est extrêmement important quand même de lier toute cette marche et tout le souhait qu'on peut avoir d'une nouvelle prise en compte d'une nouvelle volonté de se battre contre le racisme pour l'égalité mais de lier tout ça à la profondeur de la crise sociale et je ne pense pas qu'on puisse faire abstraction et au contraire il faut accentuer le lien qui existe entre volonté d'égalité volonté de liberté d'égalité de fraternité et volonté d'émancipation sociale merci monsieur de votre remarque effectivement c'est une remarque intéressante même s'il faut tout de même rappeler que le parti communiste français dans les années qui précèdent ce moment là a une politique un peu changeante sur la question d'immigration et que il n'y a pas simplement le bulldozer de vitry mais que les quelques campagnes produisons français pour pouvoir défendre le travail français fait par les français en France a un peu brouillé le message qui était le message de fraternité du parti communiste Yvon Gasto je me trompe ou pas oui oui c'est vrai que le parti communiste qui s'est montré constamment auprès des migrants on pourrait dire que depuis 1945 il y a une sensibilité tout à fait particulière malgré lui on pourrait dire c'est un peu fourvoyé avec cette notion de répartition équitable des travailleurs immigrés émanant des maires issus de la couronne de la banlieue parisienne voulant qu'eux-mêmes ne supportent pas et leur commune la présence trop forte de migrants et ça les a amenés à avoir des comportements effectivement jusqu'à l'extrême le fameux bulldozer de vitry qui je vous le rappelle intervient quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle de 1981 ça c'était Paul Mercier-Ca et ou en même temps Robert Rue maire de Montigny et des Cormeilles qui s'en est expliqué depuis voilà qui s'en est expliqué donc il y a eu une sorte de maladresse on va dire du parti communiste qui l'a empêché de jouer un rôle sur ces questions et en 1983 le parti communiste n'a quasiment pas de présence parce que depuis 1981 il est quasiment hors jeu sur ce sujet il essaiera d'y revenir plus tard mais le déclin aidant ce sera difficile merci à tous merci à toutes on se donne rendez-vous dans un mois ici comment ? ah oui 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 j'allais oublier la cerise sur le gâteau et Fabienne certaines me le rappellent nous terminons toujours cette petite séance toujours on va pas dire qu'il y a tradition puisque c'est la deuxième fois donc nous terminons cette petite séance par une archive qui date de la même année et qui n'a rien à voir mais peut-être a quelque chose à voir on va tout de suite la regarder c'est la dernière archive de notre sélection et on vous la montre ça donne un petit caractère un peu plus joyeux à ces questions suspens un peu de filard un peu de filard 6 points à 2 10 points à 3 Un peu de silence, vous voyez. Alors, on a la chance d'avoir non seulement un historien de l'immigration, un historien de la marge des beurres, mais un historien du sport en la personne d'Ivan Gasto. Donc, petit commentaire, Ivan Gasto, votre nom équipé. Alors, effectivement, cette archive, elle date, elle n'est pas si loin de votre propos, elle date du mois de juin 1983, fin mai, début juin 1983, au moment où la victoire de Yannick Noah met en scène la diversité à travers le sport. Alors, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut élargir à travers cette victoire sportive très saluée, très, Noah est un héros français à ce moment-là. Alors, bien sûr, non issu d'immigration maghrébine, mais quand même issu d'un couple mixte, camerounais, franco-camerounais et Yannick Noah, qui devient la vedette de l'année 1983. C'est une année, donc, qui montre bien que la France est en train de s'ouvrir à toutes ses composantes, marche des beurres d'un côté, marche pour l'égalité, et en même temps, du sport sportif de Yannick Noah, c'est une France plus ouverte à l'interprétation. Oui, mais vous savez, en tant qu'historien du sport en particulier, et de la place, justement, de l'immigration dans le sport, que tout cela, ça peut durer comme un feu de paille. On a vu comment la France Bloc Bamber avait existé de façon très peu durable, mais aussi, vous avez travaillé sur El Wafi, donc, dans un documentaire que vous avez d'ailleurs réalisé pour la Fabrique de l'Histoire il y a quelques années, El Wafi, qui était un marathonien d'origine algérienne, sacré pour avoir gagné le marathon dans les années 20 aux Jeux Olympiques, et ensuite, qui n'a plus été revendiqué par personne, ni par la France, ni par son pays d'origine, l'Algérie. Absolument, c'est-à-dire que ces images médiatiques de grand succès et d'engouement sont éphémères, elles sont fugaces, elles peuvent très vite disparaître, un succès peut être remplacé par un échec, on le voit pour l'équipe de France de football, il y a une phase positive, une phase négative, mais, ceci dit, pour 1998, par exemple, comme pour Yannick Noah en 1983, ça reste des balises, ça reste des étapes, des étapes importantes qui marquent la mémoire française. Qui se souvient où il était le 12 juillet 1998 ? Je pense tout le monde. Et malgré le déclin, c'est quand même un événement, à mon sens, historique. Samia Chabani ? Oui, moi, juste, je ne veux pas être pessimiste, mais juste dire que dans le sport, dans le spectacle, dans les arts, on reconnaît plus facilement le succès des artistes, des sportifs d'origine étrangère. En politique, c'est quand même là, cet espace public-là qui reste à conquérir, j'ai le sentiment, aujourd'hui en France, et peut-être aussi celui de la recherche, davantage, mais, en tout cas, l'espace public et le politique me semblent être encore le plus difficile. Merci, donc, et merci à tous les organisateurs, merci à Lina, donc, qui participe très activement à la recherche et à la trouvaille de ces documents que nous vous montrons, et on vous donne rendez-vous le mois prochain, ici même, pour évoquer une autre affaire, une autre histoire, là aussi, difficile, à savoir les relations israélo-palestiniennes, la rencontre entre Begit et Sadat. Merci. 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 Merci.